... Prends ta Bible, ouvre dans Deuteronome 28, lis du verset 1 au verset 14. Nous commençons par là où nous nous sommes arrêtés hier. Il peut pleuvoir comme il est en train de pleuvoir. Ce passage sera lu et la bénédiction sera libérée. Dans la continuité des orientations du Seigneur donnée le huitième jour, la cession du neuvième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales s'est ouverte par la proclamation des bénédictions promises par Dieu à son peuple enseignée dans le passage de Deuteronome, le chapitre 28, le verset 1 à 14. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Passage à partir duquel le pasteur Boniface Bénier a révélé à l'Assemblée que la bataille contre la pauvreté s'attaque directement au diable lui-même. Il y a tout un chapitre que l'éternel a réservé pour proclamer les bénédictions. Ça veut dire que c'est une chose très sérieuse. Frères, écoutez, c'est un vrai combat. C'est une vraie guerre. La lutte contre la pauvreté est un combat contre le diable lui-même. Les gens qui sont dans les sectes Qu'est-ce que le diable leur promet? Qu'est-ce que le diable leur promet? L'argent. Le money. L'argent. Le money. Les démons que nous chassons Quand tu regardes les choses que les démons ont volées Quand tu regardes Que qu'est-ce que les démons ont volé? C'est l'argent. C'est le money. C'est le diplôme. Les certificats. Donc, soyez concentré. So, be concentrated. Tu seras délivré ce soir. You will be delivered this evening. Tout ce qui t'ont rendu misérable All those who make you miserable Seront dans la confusion totale Will be in total confusion. C'est à partir de cette proclamation prophétique Que par bonne coïncidence avec la pluie Qui s'est invitée sur le site au cours de cette session Les saints ont demandé une pluie de bénédiction divine Sur leur vie. Plus précisément, Ils ont demandé au Seigneur de bénir l'œuvre de leur main. Dis, oh Père Say, oh Père Bénis-nous 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 Fais-nous porter du fruit Que nos activités portent du fruit Let our activities bear fruit Que ceux qui ont des diplômes trouvent du bon travail Que ceux qui font des études évoluent sans obstacle Piez de l'argent pour financer les études Que ceux qui travaillent connaissent des promotions Qu'aucun de tes enfants n'ait à marcher à genoux devant un être humain pour être nommé Que leur élévation vienne de toi Et que tu sois leur vrai Dieu, le seul qui doit être adoré Oh Père, bénis nos entreprises Bénis nos fonctions Oh Dieu, visite ton peuple Visite ton peuple Des livres de la pauvreté et la misère Des livres de la pauvreté et la misère Des livres de la pauvreté et la misère Continue à prier En effet, Dieu est préoccupé par la situation financière et matérielle de son peuple Comme l'a expliqué le pasteur Boniface Meunier avec des illustrations bibliques à l'appui Dieu est préoccupé par la situation matérielle et financière de son peuple Et dans la prophétie Et dans la prophétie Dieu avait dit à Abraham God told Abraham Des descendants seront des esclaves dans un pays Et moi-même j'irai les délivrer avec des grands jugements Et ils sortiront avec des grandes richesses Et ils sortiront avec des grandes richesses Être nus, pieds, sans chaussures Des pantalons déchirés Des juques délavés Ce n'est pas la volonté de Dieu Rédiger un mémoire pendant 5 ans Une thèse pendant 12 ans Ce n'est pas la volonté de Dieu Commencer sa carrière sans aucune promotion Ce n'est pas la volonté de Dieu Commencer et finir sans promotion Ce n'est pas la volonté de Dieu Il y a des hommes et des esprits sur le monde Il y a des hommes et des esprits sur le chemin Donc quand tu cries à Dieu Donc quand tu cries à Dieu Crois, croyez Dieu existe Dieu existe La personne ne te trompe Dieu existe Et il rémunère ceux qui le cherchent Et il rémunère ceux qui le cherchent Précision après laquelle une guerre s'est ouverte contre la pauvreté Et tous les esprits à la base d'une situation Qui favoriserait un retard ou un blocage des frères Au niveau financier, professionnel ou encore académique Dieu haut Père Écrase la méchanceté des hommes Libère la voix à ton peuple Que ton ciel s'ouvre au-dessus de chacun Prions à l'un Une bataille acharnée contre les esprits des morts a été menée en ce 9ème jour Lève ta main droite Dis au nom de Jésus Que tous les esprits des morts Qui sont dans nos familles Pour bloquer les êtres humains vivants Tous les esprits des morts Qui sont cachés dans nos familles Et qui demandent qu'on les adore Et qui persécutent les êtres humains vivants En attaquant leurs projets En frustrant les desseins de Dieu dans la vie Ils sont jugés Ils sont jugés Frappés Foudroyés Chassés de la famille Chassés de chaque famille Et que les desseins de Dieu s'accomplissent Continuent à prier Et à ce niveau Plusieurs esprits se sont manifestés Poussant des cris de tourment Et ont été chassés au nom puissant de Jésus Christ Nous les chassons Nous les chassons Nous les renvoyons dans le séjour des morts Au nom de Jésus Christ Toi qui gardes les projets 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 Va-t'en Va-t'en Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Aussi La guerre contre le célibat Et les maris et les femmes en esprit A fait l'objet de l'exercice de l'autorité Au nom de Jésus Nous chassons Ceux qui sont devenus des maris de nuit Et des femmes de nuit Nous les chassons Nous les chassons Et nous chassons la pauvreté Qui l'accompagne Au nom de Jésus Dieu au nom de Jésus Nous cassons Le joug du célibat Nous brisons ce joug aujourd'hui Pousse les mains sur ta tête Dieu au nom de Jésus Nous libérons les vrais mariages Au nom de Jésus Dis au nom de Jésus Nous libérons les vrais mariages Nous libérons les vrais mariages Dans toutes les familles Dans toutes les familles Dans toutes les familles Nous jugeons la prostitution Nous jugeons la prostitution Nous jugeons la prostitution Nous libérons les vrais mariages Les esprits de serpents Ont aussi été chassés Lève ta main, raise your hand, dit esprit de serpent, c'est spirit of snake, tu es jugé, you are judged, va-t'en, go, soire et va-t'en, get out and go. Et la prière pour la guérison de toute maladie a fait aussi partie des prières élevées en ce temps d'intercession. Du fait du temps qui était beaucoup avancé, les témoignages relatifs aux fruits de ces prières n'ont pas pu être écoutés. La dixième session nous réserve donc beaucoup de bonnes nouvelles par rapport aux délivrances et guérisons opérées par le Seigneur Jésus-Christ en cette neuvième session. Sous-titrage Société Radio-Canada